Doma Boko, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et leader de la coalition Umbrella for Democratic Change, UDC, a été élu le 31 octobre 2024 président du Botswana, mettant fin à plus de cinq décennies de domination du Parti démocratique du Botswana. Doma Boko, 54 ans, succède à Mokwesi-Masisi, 63 ans, dans une transition historique mais pacifique, ce dernier assurant au président élu qu'il suivrait une transition douce et transparente dans cette démocratie stable d'Afrique australe. La troisième candidature présidentielle de Boko a été couronnée de succès après ses tentatives infructueuses de 2014 et 2019. Le Parti de Gauss, UDC, qu'il a contribué à fonder et à plus de dix ans, a remporté les élections de ce pays riche en diamants. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel a rejeté le 31 octobre 2024 environ 95% des litiges et violations électorales soumises au tribunal de district par les partis d'opposition dans le cadre des élections présidentielles, législatives et provinciales du 9 octobre. En matière de droit électoral, dans seulement 5% des cas de procès et de condamnation, les dossiers sont transmis au Conseil constitutionnel pour observation et évaluation. Le Conseil constitutionnel a souligné que la plupart des affaires n'avaient pas abouti pour diverses raisons, notamment l'absence de contestations préalables et l'absence de pièces justificatives en raison d'un manque de compréhension de la procédure de la part des partis politiques concernés. La Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, a augmenté les limites de transactions sur les paiements effectués via les plateformes de transfert d'argent électronique et d'argent mobile. Dans un communiqué daté du 31 octobre 2024, la Banque centrale a indiqué que la mesure visée a soutenu les paiements de biens et services en ZIG. La limite des transactions de personne à personne a doublé, passant de 2 400 ZIG à 4 800 ZIG, la limite mentielle étant plafonnée à 16 000 ZIG contre 8 000 ZIG. La Banque centrale a également révisé les limites de transfert électronique de fonds, les transactions entreprises étant fixées à 560 000 ZIG au lieu de 280 000 ZIG, tandis que la limite des transactions est fixée à 48 000 ZIG au lieu de 24 000 ZIG. En Angola 5, des 6 municipalités qui composent la province de Zaire au nord du pays ont achevé le processus de recensement en cours dans le pays depuis le 19 septembre 2024. L'annonce a été publiée le 29 octobre 2024 par l'Institut national de la statistique INE indiquant que sur 25 communes de la province de Zaire, 23 communes ont achevé avec succès le processus de recensement, soulignant que les recenseurs sont actuellement déployés sur trois îles reliées aux communes de Soumba et au chef lieu municipal de Soyou. Le processus n'étant pas encore terminé le 18 octobre, l'INEE a prolongé de 4 semaines supplémentaires l'article général du recensement de la population et du logement afin de donner une plus grande portée au processus de recensement. La Fédération sud-africaine de football SAFA a indiqué son intention de se porter candidate à l'organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA en 2031. Dans une note datée du 1er novembre 2024, l'instance d'urgence du football sud-africain dit attendre que la FIFA donne ses exigences pour le processus de candidature de 2031. La SAFA s'est retirée de la course à l'organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA en 2027, invoquant la difficulté de respecter le calendrier de développement de la candidature pour la Coupe du monde féminine de la FIFA en 2027.